bonjour tout le monde donc j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va faire bah je vais vous dire l'astuce du tour de magie que j'avais fait la dernière fois donc vous vous souvenez c'est un deux et trois balles vas-y fais-le un coup avec trois gobelets donc vous prenez une balle vous la mettez au milieu du gobelet vous refermez vous claquez les doigts et la balle a traversé le verre donc aujourd'hui je vais vous dire l'astuce donc en fait la vérité c'est qu'en fait il n'y a pas que trois balles mais il y a quatre balles je vous explique comment que j'ai fait donc là j'ai trois gobelets il y a rien dedans l'autre aussi c'est des gobelets normal normal oui normal et j'ai je dis que j'ai trois balles sauf qu'en fait j'en ai quatre et la quatrième elle est au milieu donc du coup hop et là non ouais voilà toujours au milieu dans le gobelet du milieu elle est au milieu tu nous fais voir donc après il y a les trois balles encore on n'a pas vu dans le gobelet ok donc il y a trois balles après j'ai un gobelet vide donc je le positionne ici le gobelet avec la balle bon là on l'a vu mais justement c'est pour leur montrer oui non mais on l'a vu quand tu as mis le gobelet en fait moi dans le dans la caméra je vois quand tu retournes le gobelet du coup on voit la balle au fond parce que je suis pas mise faut faire le tour de magie vraiment à hauteur à ta hauteur et positionne bien les gobelets de côté mais là c'est quand on fait le tour oui je leur dis oui alors et le troisième avec rien du tout voilà donc je prends la balle une balle n'importe laquelle des trois je la mets au milieu je referme je fais un claquement de doigts mais sauf que je fais croire que la balle a traversé sauf qu'en fait comme la balle elle était au milieu donc c'est à dire dans ce gobelet là et j'avais mis ici et dans la balle en fait elle était déjà positionné là d'accord donc là du coup la balle que j'ai positionné au dessus du gobelet et bien aller là ouais aller au milieu donc toujours au milieu oui donc après je fais pareil là le vide là avec la balle avec la balle le vide je mets une balle je referme je referme je claque des doigts et la balle à traverser sauf que elle était toujours dans ce gobelet et après bah pour le dernier elle se retrouve toujours au milieu à la fin voilà donc là il y en a trois et après c'est pareil hop hop et là il y a les trois balles et donc la quatrième est bien et bien au milieu donc voilà sinon j'ai un autre tour de magie je les maîtrise pas trop bien mais il est pas mal alors je remets juste ça donc il vous faut donc je vais leur dire maintenant donc il vous faut un gobelet pas un gobelet métallique oui un verre quoi un verre mais pas transparent pour pas qu'on voie la balle la pièce ok donc ça peut être une pièce d'un euro deux euros n'importe donc vous la mettez au milieu de la paume dans la main vous prenez le gobelet comme ça donc c'est pas pareil bon moi je le prends comme ça mais c'est pas grave donc je tape un coup je referme ma main et je vais derrière je la remonte elle est toujours au milieu je frappe je la remonte et là je la lâche et hop la pièce est au bout des doigts donc du coup là je tape et la balle elle va sauter et normalement elle est pour faire une rampe comme ça et du coup la balle la balle la pièce elle va hop sauter et elle va se taper là et pouf elle va rentrer ou alors elle va rentrer tout seul directement d'accord je le refais une autre fois sans vous expliquer donc un peu plus vite normalement on voit pas la pièce bouger moi je ne maîtrise pas bien voilà et la balle elle a traversé la mer je sais pas si il faudra regarder au ralenti si on voit la balle la pièce voler dans le truc faudrait regarder tiens donc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu si elle vous a plu si elle vous a plu n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait au revoir